Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a passé par la fenêtre, puis elle nous a vus, puis elle nous a reconnus. Je me suis fait arrêter. Dans ce temps-là, ils te ramènent chez vous, là. Oui, puis je me suis fait arrêter aussi pour... J'ai essayé de faire cuire, mais... Ce jeune, c'est niaiseux, puis... Ils m'ont envoyé pour ne pas être traité pour Pyro Man. Ah oui? Oui, j'ai essayé de faire brûler mes parents. Le camping que je me tenais avec au camping, que lui avait commencé à danser. C'est un gars avec qui je me tenais dans le camping. Une moment donné, il m'avait dit, bien, viens essayer ça. Une fin de semaine, tu vas voir, viens essayer la journée ouverte, là. J'ai dit, gars, on va faire de l'argent quelque part, puis... Je venais juste d'avoir 18 ans. Je travaillais dans la construction, ça, en même temps. À 18 ans, quand j'ai pu y aller, j'ai juste allé. J'ai fait la journée d'audition, la soirée d'audition, là. OK. Puis ils m'ont pris tout de suite, puis ça a marché. OK. T'sais, j'étais déjà à l'aise tout nu, fait que moi, pour vrai, ça ne me dérangeait pas, là. Non, il fallait juste que tu danses un peu, là. Ouais, mais... Je danse bien pareil. OK, OK. T'as déjà les moves. Ouais, j'ai déjà le bassin. T'sais ça, ça, c'est une autre affaire qu'il faut pour être docteur. On remet en doute toutes les formes d'autorité. Tout. Tout va y passer. L'école, les médias, les gouvernements, ils vont être mis à terre, puis rebâtis. C'est ça qui se passe. On réalise qu'il y a tellement de choses par-dessus nous autres, puis elles sont en train d'être exposées, puis si tu suis juste un petit peu, ben, tu sais, moi, je suis ça parce que j'ai un intérêt, tu commences à réaliser « Ah, c'est pour ça que… » Tu sais, là, il parle de… exemple, il parle de tueries aux États-Unis. Il y a toutes les tueries, là. Puis les tueries, ben, c'est tellement important parce que le port d'armes, c'est dans la constitution des Américains. Puis, mais là, tout d'un coup, il y a plein de monde qui meurt dans les tueries back-à-back, là, dans l'espace de deux semaines. Quelque chose qui marche pas, là. Le timing est trop bon, là. Je veux dire, qui qui a recasse ça, là, tu sais. Là, ça, c'est mon chapeau de complotiste. Tu masturbais, puis les autres, ils ont dit, vu que tu te masturbes… Tu vas avoir le sida. Tu vas avoir le sida, genre. Hé, mais là, ton record de cross dans une journée, ce temps-là. Ben, là, c'est ça que je t'expliquais, Tandre. Puis là, à un moment donné, je me suis assis. Là, t'es comme « Oh fuck, j'ai comme fait cinq fois aujourd'hui, tu sais, genre. » J'avais une grosse libide. Puis je savais pas c'était quoi la masturbation, Tandre. Puis là, à un moment donné, je dis « Ok, je vais-tu avoir le sida ? » Tu sais, je commençais à… Je faisais des crises de panique, puis je braillais la nuit. Genre, mon heure est venue. Peut-être dans six mois, je vais mourir. Non, j'avais vraiment, littéralement, des crises de panique. Puis j'écoutais à un moment donné, à l'époque, il y avait les films à TKS. C'est pour ça que j'aime Rambo, Arnold. Il y avait les films tard à Ciné-Lune, à TVA, là. Pas juste Bleu Nuit, là. J'écoutais les films d'action. Puis là, genre comme « Ok, jusqu'à 11h30, je vais me checker dans le dos si j'ai des taches dans le dos pour voir si j'ai les tasses du sida, si j'ai des ganglions. » C'est vraiment une… C'est vraiment une psychose. Moi, quand je suis un client, là. Ok. Je comprends pas les filles qui sont capables de rester belles. Moi, il me reste plus rien. Il me reste plus de maquillage. Mes cils sont décollés. Comme j'ai tout donné à ce client. J'ai tout donné à la fin. Même ma perruque, là, est en diagonale. Il me reste plus rien. Puis là, je ressors de la salle. Puis là, il y a des filles. Ils ont fait une heure et demi avec le client. Puis là, ils ressortent. Puis leur maquillage est comme s'ils venaient de le faire. Je suis comme « Ah! » Vous faites quoi? Le gars qui se présentait pour être mère de Laval, tu lui dis « Écoute, il doit être logique. Il doit être bien. Il doit être mère de Laval. » Et là, malheureusement, cette personne-là, il y a eu un reportage qui est sorti sur lui. Il m'a fait perdre plus de 30 000 $ juste à lui. OK. Une coupe de bad luck dans ton entretien. Oui, la laissée le dernier mois. Puis là, j'en ai eu plein mon cul. J'étais curé de tout ça. Puis c'est logique aussi. Et j'ai eu une proposition de mandelée pour un club libertin qui s'appelait Entre nous deux. OK. De commencer à organiser des événements, puis en parler ensemble, ça a cliqué là-dessus. Puis c'est le même que j'ai vraiment rentré moi-dedans, dans le milieu libertin. T'étais pas libertin avant? J'avais... Est-ce que tu sortais? Ben, ben, dans mon jeune temps, quand j'étais danseur, tout ça, écoute, on a fait des tribus de cul, des ci, des ça, on a sorti, puis... Fait que t'as été danseur. Là, les gens, ils savent pas ça. Ben oui, tu l'as dit au début. Ah oui, c'est ça. T'as bien raison. Ils savent. Ils ont eu une parenthèse. Mais tu l'as là. Premièrement, qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi t'es en face? Parce que... Je sais pas. Je me faisais pas assez remarquer avec le corps. Fait que je me suis dit... Je fais pas assez parler le monde. Fait qu'on va se rendre en face. Ou pour faire pleurer ma mère. Non, non. Je l'aime ma mère. Mais non. C'est vraiment... Parce que moi, je veux tout le temps aller plus, plus, plus que tout le monde. Fait que... En plus, dans le temps que j'ai commencé, il y avait personne qui avait des tattoos dans le face. Mon premier, ça fait 5-6 ans à peu près. Là, c'est plus en mode, mais dans ce temps-là, il y avait vraiment personne qui avait des tattoos dans le face. Surtout à mon âge. Pis dans le fond, c'est celui-là, mon premier. Pis je l'ai faite quand j'ai fermé mon studio. Dans le fond, quand j'ai eu mon studio pendant 3 ans. Quand je l'ai fermé, ben, pour commémorer, pis... J'ai fait mon logo, dans le fond, ici. C'est plus comme, mettons, ah ouais, je fais l'amour, ça m'excite. Genre, un vagin, ça m'excite. C'est au-delà de ça. Ouais, ben, moi, il faut vraiment qu'il y ait une séduction qui va un petit peu plus loin. Exactement. Pis nous, on a le lub pour ça. Ouais. Pis des fois, mettons, le Cialis, le Viagra et tout, mais des fois, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, pis ça marche pas dans le même temps et tout. Fait que l'acteur... Ah, les gars, des fois, c'est tough, là. Moi, je suis une soigneuse solide avec mon chum. C'est ça. Pis écoute, des pénismos, là... Ouais, mais là, je vais expliquer quoi. Y'en a, y'en a. Exact. Là, je vais expliquer de quoi. Oui. Mais là, au moins, il y a pas d'attente. Il y a pas de, ah, attends, faut que je me crosse sur un film, faut que je bande. Tu attends qu'il se pique, pis après ça, il est bandé tout le long du tournage. Voilà. Là, ce qui arrive, c'est que... Quand tu commences à faire du porno gay, là, moi, je dis pas que je suis content gay parce que tu le sais comme moi, là, les trans, les gays, les femmes... Je m'en fous. Y'en a pas de quoi. Si c'est fourrable, je le fais. Soit pèser 110 livres ou tu peux en pèser 210. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ben, le moins on va choisir la fille à 110 livres. Même la fille va choisir... Y'a personne qui va choisir de pèser 210 livres. Y'a personne qui a rentré dans mon bureau, là, qui m'a dit, je veux t'être plus gras, tu sais. Non, non, c'est pas... Tu mets les chances de ton bord. Fait que, oui, l'acceptance de soi est super important. Fait que si t'es une fille qui fait de l'embonpoint, pis t'es super, t'es une assurance envers toi-même, pis t'es extrovertie, pis t'aimes ça, pis tu te show up, pis t'as de l'air à enjoy. Parfait. Cool, man. Je vais faire le party avec toi. On va prendre un milkshake ensemble. On va avoir du fun. Mais la personne qui se sent mal d'être l'embonpoint, mais qui fait rien pour aider la situation, pis qui fait vivre ça à sa famille en empêchant ses enfants d'aller à la plage parce qu'elle, elle se sent pas bien d'aller à la plage. Ça, c'est pas correct. Un truc qui était en processus de divorce, puis l'autre qui était marié, il me l'a semi-cachée. Il m'avait dit qu'il était pas trop sûr s'il allait divorcer ou pas, mais que c'était quelque... En tout cas, finalement, il avait décidé de plus quitter sa femme. Pis j'étais comme... OK. T'sais, c'est pas... Moi, mon but, c'était pas de... De devenir sa femme. De devenir sa femme. Mais c'est parce que c'est dans la séduction qui est... Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus le jeu. Pis plus tu vieillis, pis là, j'ai la même partenaire de vie, ça fait un petit bout. Fait que, t'sais, j'ai du plaisir plus régulier, si on veut. J'ai plus besoin de mettre du piquant et de dire, « À ce soir, je te rentre une bonne fontaine dans le cul. » J'ai plus ce désir-là parce que je suis content avec la routine que je fais. Mais quand c'était le tour qui a arrivé à toucher cette belle fesse, je le suis descendue avec mon sac à dos. Je l'ai pris comme ça. Pis j'ai commencé à lui donner comme ça. Pis je lui disais, « T'es méchant, blablabla, on fait pas ça aux femmes. » Pis toutes les femmes me regardaient, pis étaient comme ça. Pis je tournais, pis j'ai dit, « Oui, pis c'est grâce à toutes les femmes comme vous que vous fermez, boy. » Parce qu'ils te touchent, pis tu dis rien. Que les femmes, ils sont comme ça, pis qu'elles touchent à tout le monde. Alors, je lui suis fait descendre. La police est arrivée, pis elle est partie avec la police. Comme t'es enceinte, là, de DPJ. Honnêtement, bon, OK. Ma mère était alcoolique. Mon père était absent. Mes grands-parents, ils ont pris soin de moi à un certain moment. Mais quand la DPJ commençait à faire des enquêtes, que là, ça allait plus bien. Moi, c'est sûr que j'ai toujours été rebelle. Alors, défier l'autorité, ça a toujours fait partie de moi. Je me tenais avec des gens plus vieux, dont le père qui est tout de près là. On revient encore en arrière, là, dans le fond. On a écrit mon tournoi autour du sujet longtemps. Mais c'est un petit peu ça. Fait que dans le fond, j'ai été placée. Parce que je me tenais avec des gens plus vieux, pis que j'avais une mentalité plus vieille, pis que je voulais vivre ma vie comme je l'entendais. Oh oui, j'ai une autre avec Brad Pitt. Attends une minute. J'ai viré une brosse avec Brad Pitt, là, dans ce petit parc-là, man. Ah oui? Ah oui, je l'avais oublié, lui. Marc Labrèche, il arrête son char. Pis il dit, tu bois-tu des blondes? Là, moi, je sais pas. Je connais pas les estis de bière par le nom brune, blonde. Non, t'es pas fancy de même? Mais non. Mais non. Fancy, moi, c'est ça, là. Ouais, ouais, c'est... Tu comprends-tu, là, moi, fancy? C'est de la tête grise. C'est ça. Moi, c'est que, oh, wow. Parce que dans ce temps-là, c'est la 10.1, la 12.1. Tu comprends-tu? La grosse bière. La grosse bière est forte, là. Fait que j'ai dit, oui, bois de la blonde, mais je savais même pas de quoi qu'il parlait. Il dit, je m'en viens dans 15 minutes. Attends-moi ici. Le monde est tangerine. La possession de mon corps. On a une vidéo de ça, justement, où mes bras bougent seuls. J'ai perdu l'usage de la parole. J'essaie de parler. Il y a pas de son qui sort. À un moment donné, mon chum essaie de me toucher. Je dis donc, je veux pas que tu me touches. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu me lâches. Puis ça a fini par partir. Puis on avait de l'équipement aussi. Parce que moi, je peux les voir pour les entendre, les autres. On avait les cas d'eux, les choses comme ça. Ça, c'est ce qui fait que tu entends les fréquences. Ça fait qu'on est capable de parler avec eux. On est capable de leur poser des questions. Puis ils sont capables de nous répondre. Puis avec le cas d'eux, on a des réponses très, très claires. On a fait un party. Puis à cause d'un enfant étonné. Puis mes chums, ils ont fait un joke. Puis ils ont mis des bords dans ma bière. Ça fait que je suis là pas bien. J'ai été dans le couloir. Puis pendant que c'était là, mes deux chums, ils ont venu moi. Ils ont dit, t'es correct, Junior? Ils ont dit, oui, je suis correct, je suis correct. Puis pendant qu'on parlait, j'ai attendu une femme crier. Ça fait que je suis monté en haut, troisième en courant. Puis il y avait une femme en train de se fabialer par deux gars. Puis j'ai crié. Puis le premier gars m'a attendu. Lui, il s'est poussé en courant. La deuxième, elle a commencé à battre la femme. Puis elle avait plein de sang dans la face. Puis j'ai enlevé le gars par les cheveux. Puis le gars m'a tapé dans la face. Puis il a foncé sur moi. Puis je me suis défendu. Puis j'ai donné au gars cinq coupons. Puis le gars, il est mort. C'est pas facile, les érections tout le temps. Puis chacun, chaque gars, sa petite recette aussi. Des fois, c'est ce qu'ils vont prendre avant. Je prends un Red Bull ou manger. C'est vrai. Les plus disciplinés ont quand même une certaine discipline de routine. De dire, moi, je me couche, je dors le temps, je mange. Ils calibrent leur affaire. Puis ils arrivent en pleine forme. C'est important. C'est exigeant, un tournage porno pour les filles. Puis pour les gars, autant sinon plus. Si t'arrives, t'es pas dans le mood. Même ceux qui performent normalement tout le temps. Puis c'est super bien. Puis à un moment donné, c'est comme, ça marche plus, ça passe pas. Non, parce que les conditions étaient pas là. On est tous des humains. Ah, mais c'est tout de même. Écoute, une graine, c'est une graine. Des fois, ça monte. Des fois, ça monte pas. Je suis une balance entre le bien et le mal. Je vois la différence depuis mon enfance. Il n'y a plus rien. J'ai besoin de toi, de tes mains. Indique-moi le droit chemin. Il n'y a plus rien depuis trois ans. J'ai perdu la tête, c'est le vide. Ça m'éteint comme un soldat. Je m'entête, je continue et je reviens. C'est pas facile, j'en passe et j'en repasse. Je suis un taureau, je fonce tout droit. Je vise le drapeau puis je garde la foi. Il n'y a plus rien. Persévérance et endurance. Le chemin est bien loin. Il n'y a plus rien. Si je suis un cancer, je souhaite m'en aller. J'ai envie de respirer. Il n'y a plus rien. Yes. Yes. C'est le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Même dans le pot. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il showtait le pot au fantanite. Ben voyons donc. Ok. Je ne sais pas qui, mais regarde. Je m'en fous. Ce n'est pas mes affaires, mais je trouve ça un peu... Tu sais, les gens veulent que les personnes aient du fun. Dans la vie et tout. Mais vous les faites crever. Je ne comprends pas rien. Le monde de Tangerine. Je vais au Mexique, à Cancun. Puis mon ami Patrick Ramirez, il était à Playa del Carmen. Puis il dit, Dan, reste donc une semaine de plus. Puis ça va être cool. Reste chez moi, sur le divan. Puis là, j'ai dit, ah ok. Je cancelle mon billet de retour. Puis je reste une semaine. Puis là, j'ai appelé la mère de mes enfants. Je vais rester une semaine. Je ne suis pas retourné sous l'avion avec la gang. Je vais rester une semaine. Une semaine est devenue 3 mois. Mon mec, ça capotait. Tu penses que j'avais retourné? Puis je blastais le gouvernement. Et on passait au cash à Nosti. Du Mexique. Je m'en foutais à moi de ce qu'il disait. J'avais 3 millions de billes par mois du Mexique. 3 millions. Hey, man. Non, mais c'est parce que tu sais, tu regardes ce qui se passe au Québec. C'est ridicule. La douche est toujours obligatoire. Oui. Ok. Oui, oui, oui. Il doit prendre sa douche. S'il ne la prend pas, il prend le risque que la fille le refuse. Ok. Parce que si tu ne prends pas ta douche, elle n'est plus. Elle n'est pas obligée. Comme je ne vais pas... Ça va? Comme moi, je ne vais pas... C'est stupule. Ça va? Non, les gars sont fous dans ce pays. Une fois, un gars est venu chez moi. Parce que je suis comme escorte. Est-ce que la douche est obligatoire? Je suis comme oui. Il dit, mais d'abord, j'aime mieux ne pas rester. Je suis comme bye. Bye. Il préférait partir et ne pas avoir son service que prendre sa douche. Est-ce que tu comprends que ça en dit long sur ta personne? Hein? Y a-tu payé pour le in and out? Oui, c'est ça le pire. Oui. Parce qu'il rentre, il paye, je parle avec eux, je dois faire un verre d'eau. Puis là, il est parti. Oui. Il ne voulait pas prendre sa douche à ce point-là. Si t'écoutes, s'il vous plaît, commente, pourquoi? Je veux savoir pourquoi tu ne voulais pas te laver. T'as donné à quelqu'un 300 dollars pour pas prendre ta douche. Je veux savoir pourquoi tu ne voulais pas te laver. C'est comme t'as peur de l'eau. Si t'as peur de l'eau, ça veut dire que t'as pas douché avant non plus. T'aimais pas le savon qu'elle avait. T'as la peau sensible. Comme j'ai pas compris. Puisqu'ils étaient pêchés capitaux, comme tu dis, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nous puis on l'amène de la bonne façon. Mais mon Dieu, c'est tellement des plaisirs de la vie qu'à connaître, à découvrir. Mais là, ta conjointe, plusieurs années, vous êtes ensemble. C'est combien de temps? Ça fait doux, ça fait doux, 13 ans. Vous travaillez ensemble? On travaille ensemble, oui. On a trois compagnies ensemble. Oui, dont le luxurieur qui est le travail-là. Exactement. On a une boutique érotique qui est la boutique Oserez-vous. Oui. Et on a également créé, durant la pandémie, au lieu de se tourner des pouces puis de rien faire parce que là, le club était fermé pendant deux ans de temps, on a créé un jeu de société qui s'appelle Oserez-vous. Ah oui? C'est vous autres? Oui, c'est nous autres qui a créé ça. Je l'ai vu, ça a l'air super le fun. Écoute, c'est un succès phénoménal, là. Écoute, là, on est rendu à travers le Canada. Puis on se fait, écoute, on se fait demander pour aller aux États-Unis, aller en Europe. En général, bien là, on est prêts, on est rendu à un moment où c'est qu'on voudrait avoir quasiment du monde qui a investi un peu parce qu'il faut imprimer des jeux puis on se fait demander. Quand on reçoit nos jeux, ça prend trois semaines, tout est déjà sold out. C'est phénoménal, ce jeu-là, en ce moment même. Les producteurs, il y a beaucoup de monde qui se tiennent ensemble puis c'est le fun parce qu'on est tous des amis vraiment là-dedans. Puis quand on sait qu'il y a une fête avec quelqu'un, mais souvent, tout le monde est invité puis on se ramasse une trentaine, une quarantaine, puis on va chez quelqu'un puis c'est pool party puis tout. Puis je veux dire, il n'y a pas de... Personne n'est gêné là-dedans. Tout le monde est bien ouvert. Fait que je veux dire, il y a des parties de piscine tout nu, puis des affaires, il y en a. Oui, c'est ça, mais ça baisse-tu entre eux autres? Ben non, je te dirais... Off camera, il y a-tu du sexe pareil? Oui, il y en a, mais peut-être pas autant que le monde peut penser. Caméra fermée, on va manger, puis tu sais, il y a des bonnes chances peut-être de sa vie, mais pas de caméra. Combien de filles Peter Nord qui a fourré Rocco Siffredi? Puis là, moi, j'avais marqué dans mon livre de biologie qui est Peter Nord, 5000 femmes. Mon objectif de vie, juste à part d'être ingénieur, je dis moi, je fourrais au moins 10 000 femmes avant de mourir. Parce que John Doe, il avait fourré 14 000 femmes. Euh... Fait que toi, c'est comme ton but ultime encore? Ouais, mais là, dans ma vie personnelle, dans ma vie personnelle, non. Dans ma vie personnelle, je suis monogame en amour, mais dans les films, oui. Mais là, c'est être millionnaire, mon but avec le porn. Puis si t'es millionnaire, si t'es un nom, oui. Mais genre, je veux pas fourrer comme 14 000 femmes puis être broke. Tu sais, ça me tente pas d'être un influenceur. Puis tu vois Rick qui travaille comme Bouncer puis qui conduit une corolla. Tu sais, ça fait pas vraiment alpha. Tu sais, ça fait genre, c'est juste les filles de bord qui vont me trouver cool. Mais si genre, j'ai une Ferrari puis tu sais, j'ai le rêve américain, let's go, go. M'entraîner, bien manger, c'est ça qui me fait du bien. Mes plateformes de réseaux sociaux, ma fille, mes amis. Finalement, c'est tes buts là. Mes buts. Si tu vas contre tes buts. Exact. Tu sais là, quand tu manges une pointe de pizza là, que t'es pas supposée. C'est pas une question de physique. C'est pas une question de superfiel. C'est ta tête. C'est dans ma tête. C'est qu'est-ce que toi, tu t'es dit. Exactement. Puis j'ai fini de me manquer de respect. Exact. L'alcool, ça ne me fait pas. Bien, arrête d'en boire. Puis ça, je vais parler à tout le monde. S'il y a quelque chose qui vous fait pas dans votre quotidien, que ça soit une relation, que ça soit de la drogue, peu importe. Bien, lâchez ça. Tu sais, on est dépendant de plein de choses dans la vie. OK, oui, c'est vain et triste. On a tous des deuils à faire. Mais à un moment donné, si on veut changer notre quotidien, si on veut changer notre vie, si on veut être heureux, il faut éliminer des choses qu'on pensait qu'elle était bonne pour nous. On est de la Suède. Les gens venaient de partout dans le monde pour aller à cette école-là. C'est vraiment... C'est la plus grosse école au monde. J'en doute pas. Oui, oui, j'en doute pas. Il y en a une en Floride aussi, puis une en Hollywood, puis... Bien, Hollywood, il me semble, c'est plus la place qu'en Floride. Strangely enough, non, celle-là en Floride est plus grosse, oui, c'est une petite weird, je sais pas pourquoi, mais celle-là d'Hollywood, c'est comme l'original. Tu sais, t'arrives, puis j'ai la vraie statue de Frankenstein dans le premier film, tu sais, j'ai une osphère à tout, le vrai masque dans le premier film. J'ai fait plein de gigs là-bas qui étaient écœurantes que j'étais pas supposée... J'avais pas de green card. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais... Mais c'est sûr, parce que c'était à l'école. Oui, mais j'ai fait des salles guides pareilles, j'ai fait des gigs et des gros noms, le même, c'était fou. En tout cas... Toi et tous les autres, sûrement, qui ont été choisis. Non, non. Non, mais je veux dire, ceux qui sont choisis... En groupe, à l'école, on a fait les masques de l'armée noire pour Lord of the Rings. T'étais encore témoin de Jéhovah. Oui. C'est ça? Oui, on était amis à ce moment-là. C'était mon collègue de travail. Est-ce que c'est lui qui t'a poussée à lâcher ça? Ah oui, il m'a pris de force. Non, mais je veux dire, ça rencontre sa liberté d'esprit, puis tout ce qu'il faisait autour. Bien, mon chum, moi, quand je l'ai connu, je voyais beaucoup d'hommes à ce moment-là, pas dans l'intimité, mais au travail. En étant machiniste. Parce que j'avais mon cours... Je suis encore dans mon cours. On était 20 quelques à l'école, mais il y avait plusieurs cours. Je pense qu'il y avait comme 60 gars qui faisaient le cours en même temps sur trois chiffres, plus ma gang au garage qui était une cinquantaine avec des camionneurs et tout ça. Je voyais beaucoup d'hommes. J'avais rencontré dans mon cours un gars que je trouvais de mon goût qui n'était pas témoin de Jehovah, puis je l'ai forcé à venir aux réunions avec moi, puis tout ça, parce que je voulais le convertir pour me marier avec. Wow! C'est vrai, parce que tu n'as pas le droit de marier quelqu'un qui est toi-là. Non, tu n'as pas le droit de te coucher avec. Rien, là. C'est une liposuction 360. Dans ce moment, ils vont prendre le gras partout, ce que tu veux, puis ils vont te le réinjecter dans les fesses. Il a-tu fallu que tu as un graisse pour ça? Oui. Oui, j'ai pris 40 livres pour le faire. En fait, j'avais déjà pris un 15 livres. Puis quand j'ai bouqué la chirurgie, je me suis dit OK, mais let's go aussi. Genre, j'ai mon cancer, j'ai des pâtes, du griot, plein de trucs, là. J'étais comme let's go, puis là, j'ai pris un autre 26 livres, puis je suis parti. J'ai fait mon nez aussi, puis un lip-lif. OK, ouais. Ouais. Puis dans une fois, j'ai toujours voulu faire la chirurgie depuis que je suis jeune. Je suis comme, moi, je veux être comme Cher. Genre, je veux figer dans le temps. Non, c'est vrai, mais comme plus, j'ai toujours aimé les looks dramatiques, puis genre de pouvoir modifier ton corps avec le tatouage, les piercing. Ça m'a toujours vraiment intrigué, puis intéressé. Ah ouais? Ouais, on dirait que comme s'il y avait un défi, ça achetait comme, OK, il faut que je te travaille, mais il y avait tout le temps à zéro rire, là. Tu sais, comme moi, j'ai connu juste un quelqu'un déviant dans ma vie qui m'a traumatisée. Sinon, tous les autres hommes étaient pas mal tous... Genre, moi, là, tous les gars, là, que genre, mettons, ça m'est arrivé qu'il y a un gars qui m'a dit, bro, moi, je suis un adulte, toi, t'es un enfant, je peux pas faire ça. Pis, genre, ça, ça m'est tellement resté dans ma tête, cette phrase-là, que je me suis dit, shit, il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui est sain dans sa tête, pis quelqu'un qui est déviant, là, tu sais. Ouais, ouais. Parce que t'es beau avoir une fille qui s'essaye sur toi, comme le gars, il a dit, il dit, je sais que tu t'essayes sur moi, mais dis-moi, je suis un adulte, pis je peux pas faire ça. Exact. Pis ça, ça m'a tellement, genre, j'ai tellement respecté ça, pis c'est ça qui faisait en sorte que ça m'excitait plus de voir qu'il y avait le respect. Mais ce respect, pis let's go, on le fait, c'est ça qui me turn off, on dirait. Red, c'est ton nom de puppy. Ouais, c'est mon nom de puppy. C'est Red 13, mon nom de puppy, mais c'est pour ça que c'est Alex James Red, parce que, justement, c'est mon petit puppy qui est toujours présent à quelque part dans cette situation-là. J'en fais autant avec du sexe, autant avec mes clients, des fois, que ça peut arriver que je vais mettre mon route de ça, pis ils sont comme, oh, c'est cute. Pis c'est juste le fun, genre faire le chien, pis genre, t'sais, comme m'amuser avec lui un petit peu, pis OK, gratte-moi la bédaine, t'sais, genre, viens jouer avec moi un peu, t'sais, le nonos, un nonos, c'est toujours le fun. Ok. Viens chercher mon nonos, t'sais, viens sucer mon nonos. Fait que c'est vraiment le fun, genre ça aussi, de jouer autant sexuel que jouer non sexuel, pis de le mettre à tous les jours pour m'amuser avec, jouer avec ma balle, jouer tout seul en train de jouer avec mon petit ballon, mon petit squeaky, squeaky, mon petit jouet, pis je joue avec mon chien. on se mord avec une corde, pis là, on tire chacun de notre côté avec la corde, pis c'est vraiment le fun, pis ça me permet de jouer plus avec mon chien aussi. Nous autres, on fait tout le processus pour devenir famille d'accueil dans le but d'adopter. On est supposés de se faire qualifier, mettons, une date X, qu'on attend l'appel, nous vont nous dire, oui, vous êtes acceptés, vous allez un jour pouvoir devenir famille d'accueil dans le but d'adopter. Une semaine avant, ils nous appellent. Écoutez, on a présenté votre dossier rapidement, verbalement, parce qu'on a un projet, on était comme, on attendait se faire qualifier, pis peut-être, dans l'année qui suivrait, se faire, peut-être, présenter un projet, dans le fond, pis là, bang bang, ça s'arrête. Il nous appelle le mercredi, il arrive chez nous le vendredi, il dit l'enfant, en fait, c'est pas l'enfant, c'est les enfants, c'est des jumelles, ils sont nés prématurés, ils sont à l'hôpital, ils ont 7 semaines, ils ont congé de l'hôpital lundi. Fait que là, on est vendredi après-midi, pis on se fait dire lundi matin, t'as des jumelles pis t'attendre à l'hôpital, si tu veux. Quoi? Tu mets pas de lub? Lub ou pas, c'est pas ça, j'étais pas capable d'apprendre, j'ai trop taille, j'ai trop taille, je viens comme, j'ai mal dans le ventre, ça c'est un gros problème que j'ai eu, côté comme, si c'est trop énorme, des veaux ou quoi, il y a quoi, 10-12, c'est quelque chose, lui, il va pas hard, pis fallait faire du hard à côté, j'ai eu la misère un peu, là, t'sais, ça me faisait mal, lub ou pas, là, mais ça, 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 il me semble qu'au début, ça fait mal, tu as envie de te reculer, mais un moment donné, tu te laisses aller, c'est ça, faut que tu te décoisses. Un moment donné, ça ouvre cette affaire-là, pis t'es capable, là, c'est ça, faut que tu te décoisses, faut que tu te lâches ton ton, t'sais que, non, non, faut pas que je fasse ça, faut que tu te laisses aller dans le point, faut pas que tu fasses. Ah, l'anal, c'est une autre affaire, non, 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 je veux juste. Ah, je serais capable, je l'ai déjà fait, mais je veux dire, j'apprends du travail. Souvent, je m'en vais, comme, repêcher les filles qui n'osent pas, nécessairement, faire partie du regroupement, là. Oui, en voyant leurs annonces. C'est ça, pis là, tu sais, je les regarde un peu, pis là, je m'en vais les voir, pis en tout cas, Sophie-là, ça fait pas longtemps qu'elle est comme dans le domaine, pis tu sais, moi, je donne des conseils, c'est sûr que, ça fait comme, je t'ai dit 10 ans que je suis là-dedans, là, pis j'ai été dans les services de massage, ça fait longtemps que je suis indépendante, ça donne quand même un bon bagage professionnel, pis tu sais, juste comme, au niveau des conseils par rapport au texte dans ton annonce, juste la façon, tu sais, que tu mets, mettons, ton titre, c'est quoi que t'écris, dans ton annonce, qu'est-ce que t'écris, tout ça, ça peut t'amener un certain type de clientèle différente, là. Des fois, je vais donner des conseils aux filles quand je vois que leur annonce est un peu trash, là, ça m'a déjà arrivé, pis ça, la fille est venue me remercier, mettons, elle disait, « Hey, merci beaucoup de m'avoir conseillé sur mon annonce. » Elle disait, « Depuis ce temps-là, j'ai moins de colons qui me textent. » J'avais avisé mes deux co-accusés de pas venir chez nous parce que je me doutais qu'ils étaient sous filature. Ils m'avaient dit, « Oui, oui, on reviendra pas chez vous. » C'était chez nous, à cette époque-là, qu'ils venaient porter les bijoux, le stock. Moi, je leur achetais le stock. Dans le fond, moi, je faisais du recel à la base. J'achetais pour revendre après. Pis là, ben, ça a fini qu'ils sont nous chez nous, ils étaient sous filature. Les policiers habillés en normal, ils les ont laissés aller voler dans une couple de maisons dans la journée. Ils regardaient de loin sur l'heure pour voir où c'est qu'ils allaient porter le stock après. Ils auraient pu les arrêter quand ils étaient dans la maison. Non, ils ont attendu de voir où c'est qu'ils allaient porter le stock parce qu'il y en avait tellement dans cette époque-là, la Joliette, qu'ils voulaient être sûrs. Fait que, quand ils sont arrivés chez nous, ça n'a pas pris de temps. Dans le fond, ils sont arrivés voler pis ils sont venus porter le stock chez nous. Fait que, quand ils sont arrivés chez nous, la SWAT, pis tout ça, débarquer, je me suis arrêté. Quand t'es mineur, c'est un peu plus différent, je te dirais. Moi, personnellement, j'ai eu... On m'a séquestrée, j'ai vécu beaucoup d'affaires, on m'a souvent droguée à mon insu. Tu sais, mettons, me réveiller dans des chambres d'hôtel, dans le fond, c'est la madame qui vient faire le ménage qui me retrouve inconsciente, soit droguée sous le GH ou peu importe. Pis, tu sais, je m'en vais à l'hôpital, je me fais dire que j'ai je sais pas combien d'ADN sur moi, pis que, tu sais, plein d'affaires de même qui se sont passées. Fait que, je te dirais qu'au niveau, quand t'es mineur, oui, il y a une amélioration, mais il y a beaucoup aussi physiquement. Tu sais, ils vont essayer de te faire peur, ils vont essayer aussi un peu de violence conjugale. Fait que, tu sais, ça vient un peu, comment dire, ça vient vraiment stressant parce que moi, quand j'étais jeune, il me disait tout le temps, parce qu'il savait que moi, j'étais vraiment proche de ma grand-mère, pis que ma grand-mère, c'est vraiment tout pour moi. Il me disait, ah, ben là, tu sais, si t'arrêtes, nous, on va aller chez ta grand-mère, on va y faire du mal, pis tout le kit, pis on dirait que ça jouait beaucoup dans ma tête. Tu sais, quand t'as commencé en coiffeur, pis là, le monde se livrait à toi, plein de secrets comme ça, ça t'arrivait-tu comme, que ça t'angoissait, tu sais, le soir, que tu pensais, pis... Pas vraiment. Non? J'ai tout le temps été une personne qui écoute beaucoup, pis je vais souvent donner des bons conseils, mais ça m'a jamais comme mis à l'envers. Ça t'a jamais affectée, oui. Je suis quand même, je me mets une barrière du sens que, tu sais, c'est leur chose à eux. Mais tu sais, je suis très sympathique aussi comme quand il y a des histoires comme qu'est-ce que j'ai dit tantôt, exemple, que ma cliente, sa fille, s'était déjà faite. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu fais comme aïe aïe, tu sais, c'est triste pour eux autres, pis de vivre ça aussi, mais, tu sais, je vais dormir le soir, pis je vais être correct, là. Non, non, moi, c'était un cas, j'aimerais ça, tu sais, que ma blonde, un couple de lesbis, ça serait le fun, là, tu sais, fait que là, correct, fait que là, elle dit, ok, ok, je vais genre le faire pour te faire plaisir, tu sais. Mais là, les lesbiennes te laissais-tu baiser? Ben, check bien ça. Là, on arrive à la maison, tout ça, on s'en va dans le spa, t'sais, pis là, moi, j'étais avec la belle, t'sais, la lassette, si tu veux, t'sais, t'sais. Pis elle, toute toilette, elle, elle aimait les gars, là, t'sais, l'autre clairement pas, là, t'sais. Elle, elle aimait les gars, fait que là, j'ai du ça laver, je commence, pis là, j'vois l'autre, qui est en train de détragler ma blonde, pis, dis mon nom, dis mon nom, putain de salote! Mais moi, non, non! Non, 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 c'était une scène d'horreur, là, là, j'vois ma blonde, elle me regarde en blanc, elle me dit, t'sais, ça marche crissement pas, t'sais. Ce sont les enfants que j'ai, c'est ça notre réalité, t'sais, si moi, je suis fâché, ou que si je suis déprimé, ou que je suis déçu, je pense qu'eux autres, ils vont comme absorber ça, pis peut-être se sentir coupable à un certain point, même s'ils ont des grandes déficiences intellectuelles, t'sais, parce qu'eux autres, c'est vraiment juste dans l'instinct, pis dans ce qu'ils perçoivent de moi, Ouais, ouais. C'est comme si j'ai pas le droit d'être fâché, moi, parce que, si je dis je m'excuse, ils comprennent pas, t'sais, faut toujours que je sois comme, parce que là, c'est pas de sa faute, t'sais. Mais c'est ça la grande différence entre un parent d'un enfant handicapé pis une neurotypique, c'est que tu ne peux pas t'excuser, tu l'as pas, c'est un privilège, là, s'excuser, dans le fond, t'sais. T'sais, tu prends les nerfs, ton téléphone, t'sais, arrête de me gosser. Mais moi, si je dis arrête de me gosser, mon gars, il comprend pas ça, il fait juste percevoir qu'il m'a fâché, t'sais. Fait que j'ai pas moyen de recoller les morceaux après, fait, t'sais, faut vraiment tout le temps, tout le temps que je sois dans un mood de patience pis de bienveillance. Il y a un mois, je suis montée sur un stage, pis c'est comme ça que ça a commencé, pour pouvoir entrer dans la porn, mais là, c'était évidemment le bouche à oreille, j'essayais de trouver des contacts, vous connaissez pas quelqu'un, blablabla, j'ai poigné une couple de faux producteurs qui m'ont demandé de leur soucer à la graine. Moi, dans ma petite tête de 18 ans, je suis comme, t'sais, ils me disent, montre-moi ce que t'es capable de faire, sinon, t'sais, dans le fond, t'es pas prête à être pornstar. Est-ce que, est-ce que, on parle... On m'a mis tout. Est-ce que ça commence par un Y et ça finit par un N? Non, non, mais... Je me pose la question, mais il me semble que... Je me rappelle, je me rappelle pas, t'sais, c'était qui qui m'avait fait ça à l'époque. En tout cas, moi, je me rappelle très bien de certaines personnes qui étaient comme ça. Ouais. En tout cas, je l'ai fait parce que je voulais, je me suis dit, écoute, si je suis pas prête à faire ça, ben t'sais, je suis pas prête à faire de la porn, à faire devant la caméra. Fait que j'ai tout donné. Combien de personnes m'a demandé, crème, t'as-tu un groupe Messenger avec Jazzer Séduction? Non, oui. Je vais jamais encourager de publier des photos nues à Messenger, pis j'ai pas le contrôle. Pis moi, je vais vous donner un endroit sécuritaire. C'est la raison pourquoi je veux pas m'affilier à des groupes de Messenger privés. Ouais, ouais. Parce qu'on sait pas où ils vont y aller les photos. Moi, ma priorité, c'est la sécurité de mes membres. Pis c'est ça, Yannick, c'est ça, le gars qui est cœur à bonne place, qui fera mal à personne. Euh... Si je... C'est que... C'est quand... Tu... Oh, my God. Oh, my God. Out there, c'est pour ça que t'as commencé à faire ça? Pas vraiment, j'ai juste développé un goût pour l'exhibitionnisme. Fait que j'ai plus à l'aise avec moi-même, pis c'est ça. Moi, j'ai la voisine tout nu. Ouais, elle se promène tout le temps. Tant qu'elle aille, pour faire des vidéos, pour faire de l'argent avec ça. Elle se promène tout le temps tout nu. Notre voisin, il est dans son jardin, il se rince l'oeil. Et lumière allumée, quand il fait noir, elle me promène tout nu de la maison. Ouais, mais... Ouais, moi, je suis tout nu tout le temps. Mais moi, être tout nu ou habillé, c'est la même affaire pour moi. Moi, ça me... ça m'est porte peu. Au Kenji. Non, non, ça m'est porte peu d'être tout nu. C'est comme... Ça change rien. Dans le temps que je faisais des shows, j'étais feature, là, moi, j'animais, j'étais tout nu, j'avais même pas de costume. J'avais mon bac de dildo, pis un micro, là, pis c'est comme... That's it, même! On est-tu bien tout nu? On est-tu bien? Oh, oh, le monde de Tangerine. Là, un moment donné, il dit, moi, je suis intéressé par l'informatique, pis je suis un petit gamer, fait que là, genre, il dit, hey, je vais te montrer mon ordi, comment est-ce qu'elle est toute, pis il me suit les composants, il dit, assieds-toi sur moi. Là, je fais comme... Oh, shit! Là, genre, dans ma tête, je dis là, je voyais l'affaire s'en venir. Pis là, j'étais comme, OK, je vais m'assiedre sur lui, je veux voir comment que c'est. Je suis curieux quand même. Oui, c'est sûr. On a quand même une curiosité de savoir comment que c'est. Ça m'a pris en contact avec un gars, genre. C'est ça. Fait que, finalement, comme... T'étais curieux quand même. Oui, t'étais curieux. C'est ça que tu demandais. Je demandais, genre, quand même de savoir qu'est-ce qui se passait, pis comment c'était. C'est ça, tu voulais cette attention-là. Et voilà. Fait que, fil en aiguille, ça va. Mais là, moi, je veux m'en aide. Faut que je m'en aide, là. OK. Le souper, il arrive, là. Mes parents veulent que je revienne pour souper. Ça faisait déjà deux heures, j'étais parti. Deux heures, jouer dans la neige à moins 20, c'est bizarre. Fait que là, je demande de me rapporter chez nous. Là, il m'a dit non. Il dit, je veux pas te rapporter chez nous, faut que tu me suisses. Fait que là, j'ai fait... OK, ouais. T'en as comme une collection, là. Une collection, non, parce que j'y garde pas. J'y donne bien souvent, j'y laisse au bar où je vais aller. Tu voulais pas te faire un mur, là? Ça serait cool, là. Non, je vais avoir trop de bière. Je vais en avoir trop. En tant que tel, moi... Tu veux pas de preuves que tu bois autant, tu sais, genre... Ben, je me l'ai fait dire. Une fille que j'avais commencé à parler sur Internet, qu'on avait justement... On a commencé à se creuser. Puis un coup m'a envoyé, ben là, je trouve que tu bois pas mal. J'avoue, moi, avec, je fais que ça, je dis oui, je pense qu'il y a un problème de consommation. Parce qu'on s'est vu une fois prendre un café. Mais souvent, c'est parce que... Ah, tu bois du café, des fois. Ah oui. Donc, je veux dire, c'est que souvent, c'est que je vais en faire une. Le client à côté... Mais je te remercie beaucoup. Le client à côté de moi va vouloir en avoir une. Donc, je vais faire la sienne pendant que je bois la mienne. Parce que mon timing, c'est de boire la bière. Donc, une fois qu'elle est finie, j'arrête sur la bouteille. Donc, ça me demande un timing pour le faire. Oh, oh, le monde de tangerine. Fait que t'as fait faire tes seins. Ouais. Deux fois, moi, avec Beauregard, là. OK. Puis c'est... Mais tu sais... Mais pourquoi? Moi, c'est un complexe, mais je me dis tout le temps... C'est un complexe qui est arrivé. Je l'agrette aussi un peu. Ouais. Ouais, je veux pas faire... Tu sais, je veux pas faire comme l'autre Hélène, mais c'est vrai, j'aimerais, moi, les renlever. C'est drôle, là. Mais ça se fait, là. Ouais, ça se fait, mais tu sais, c'est quelque chose... Mais tu penses-tu que ce complexe est arrivé quand tu t'as commencé à danser, c'est ça? Ouais, je pense, c'est ça. Je voyais toutes les filles qui avaient des énormes, 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 là. Puis je me disais, crève, j'ai rien, j'ai rien. Puis après ça, j'étais allée dans un BPM party, tu sais, un gros party au Mexique. Puis là, je voyais encore plus des gros seins, je les ai faits farbonnants directement, puis ça l'a pogné, mais j'attirais une autre clientèle. Je sais pas si c'est toi ça t'a fait ça aussi, mais ça a attiré une autre clientèle. Tu sais, quand pas de seins, c'est une autre type de clientèle, puis que des seins, c'est une autre clientèle, ça m'a fait, là. C'est l'excusant d'avoir, comme, faire disparaître Rosie à chaque fois. Ah, bien, je te comprends. De toute façon, on vit une double vie de même, c'est pas cool, puis tu sais, tu veux être accepté pour toi à 100%. T'as comme tendance à te sentir, tu sais, menteur, menteuse d'être menteur, parce que c'est Simon qui ment à ses amis. Oui, j'ai vraiment filé comme ça longtemps avec, tu sais, pendant que j'étais marié, là, je faisais ça, là, mais vraiment pas souvent, peut-être une fois par année. Je me louais une chambre d'hôtel, je m'habillais, puis je me déshabillais, puis je rentrais le matin comme si j'étais allé travailler, là, tu sais, je veux dire, incognito, là. Oh, my God. Tu sais, j'avais un kit, là, tu sais, là. Ça, ça devait, ça devait tronger en dedans. Ben oui, parce que, tu sais, j'ai jamais cheaté de ma vie, puis ça fait pas partie de mes valeurs, puis j'avais un peu ce feeling-là. Même si je me dis, OK, j'ai pas eu de sexe avec personne, mais j'étais menti, tu sais. Je veux dire, je veux dire, c'est quelque chose que j'aime pas bien, bien. Ben, j'ai travaillé fort parce qu'au début, je me suis dit, OK, faut que je leur donne un environnement qui va être beau. Au moins, ça va peut-être changer leur vibe si je remets ça comme plus feng shui, pis tout. Fait qu'on a tous rénové la place, on a mis ça vraiment plus nice, mais ça avait rien changé au niveau de la vibe. Là, je me suis dit, ils doivent être tannés parce qu'il y avait quasiment pas de clients. Je me suis dit, OK, mais on va faire un gros rush de marketing pour attirer plus de clients, comme ça, ils vont être contents. Pis nous, on va faire plus d'argent aussi en même temps. Pis tout va aller bien, tu sais. On a fait ça, mais les clients, ils revenaient jamais. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre c'est quoi la source du problème. Pis c'était pas nécessairement en tant que tel les employés, mais c'était la culture de l'entreprise, comme tel. La première fois qu'il est rentré en prison, vraiment en prison, il avait 17 ans. Pis il était censé d'aller dans un centre pour jeunes, mais à cause de son crime, ils l'ont envoyé au pénitencier à Saint-Jérôme. Pis ils l'ont envoyé aux adultes directs. Pis après, à partir de ce moment-là, tu sais, c'était moi qui allais vraiment tout le temps dans ces visites, tu sais. Les visites, j'y allais tout le temps. Chaque semaine, c'est moi qui achetais du nouveau linge, c'est moi qui allais faire tous ces trucs. Pis ils m'appelaient tout le temps. Pis pourtant, on se chicanait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pis ma mère, elle disait, regarde, faut que t'arrêtes de se crier après ta soeur, parce que quand t'as besoin de quelque chose, là, c'est elle qui est là pour toi. Joy, have fun. Suis tes rêves. Fais ce qui te tente. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humour, pis j'ai commencé l'humour à 38 ans. Regarde, il est jamais trop tard pour faire ce qui te tente de faire. Si tu l'essaies pas, tu le sauras pas. Première fois que j'ai fait un show, je voulais l'essayer, je me serais planté, j'aurais peut-être plus jamais monté sur scène. Ça a bien été, j'ai continué, j'ai du fun dans la crise. Tu penses que t'aurais peut-être arrêté si les gens avaient pas ri? Si j'avais pas, ben, first, si j'avais pas eu de fun, pis si j'avais pas une bonne réaction, peut-être que j'aurais fait 2-3 autres shows, mais si j'avais fait 3-4, ça marche pas, ça marche pas, je continue à faire des shows, je fais des étés d'écriture, pis si je l'avais pas eu, à un moment donné, parce que moi, j'étais un gars de performance. Fait que si, moi, faire un mauvais show, tu sais, pas être bon... Ouais, c'est ça, tu peux pas arriver deuxième. Arriver deuxième, tu sais, si j'ai une soirée d'humour, pis c'était pas moi le plus drôle, ça me dérange pas. Mais si c'était moi le moins drôle, ah, Christ, ça, ça marche pas. Merci, mais... C'est ça. Fait qu'en tout cas, une demi-heure, j'ai pas le temps de mes mains de jaser. Mais c'est sûr que moi, je favorise un volet social, comme... Je vais pas me sentir juste comme un objet... Ouais, mais c'est quoi que les gars ont besoin? C'est ça que je te dis. Tu sais, comme... Qu'est-ce que t'as besoin? Et qu'est-ce que tu donnes le plus dans ton travail? Ben, l'accompagnement, là, comme je te dis, plus jaser, là, tu sais, c'est sûr qu'on baisse, mais ils aiment ça comme se confier, se coller un peu, sentir que j'aurai de l'importance, parce que j'ai comme l'impression que des fois, leurs femmes, ben, ils écoutent pas nécessairement, là, comme s'en foutent, pis, tu sais, il y a aussi la routine qui rentre en ligne de compte, des fois, t'as pas le temps de prendre le temps de parler à ton conjoint, fait qu'ils viennent chercher comme un genre de... De réconfort, oui. De réconfort, de connexion, de support un peu, pis, bien sûr, le sexe. Et même, moi, dans le temps du bodypainting, là, je faisais ça souvent, là, partir avec mon bodypainting au restaurant, tout nu, avec mon bodypainting, je les ai jamais averti, jamais, jamais. Mais, tu sais, le type reste que, sur toi, on va couvrir beaucoup plus. Donc, c'est même plus couvert que le bodypainting, à part quand tu mets des fois des pastilles en-dessous que tu vas peinturer. Moi, je le fais directement sur le corps nu, et oui, des fois, bon, comme, on va tricher un peu, en-dessous de la culotte, des fois, il va y avoir un protège dessous. Donc, tu sais, c'est pas directement, tout le temps, sur la peau. Donc, quelqu'un qui ferait souvent des infections, qui voudrait faire plus d'attention, on met un protège dessous, pis on cache. Donc, on le voit pas. Et c'est mieux pour moi de le faire directement sur le corps que si tu gardes un g-string en-dessous, si tu bouges, ton g-string va faire bouger le tape, donc ça va défaire ton taping. Ouais, ça... C'est pas... Ouais, il faut absolument que tu sois tout nu pour le tape. C'est mieux directement sur le corps. Je me suis dit, moi, j'ai travaillé à Fermont, OK? Ouais. Je faisais des runs de 28 jours, 7 jours. OK, ouais, quand même, hein? Pis elle, des fois, sa libido, elle a grimpé dans les rideaux, et Chris... Donc, j'ai dit à Isabelle, regarde, je te donne ta liberté, ton corps m'appartient pas, mais ton cœur m'appartient. Pis elle, elle pouvait pas concevoir un homme qui a la maturité et la sagesse de penser ça. Pis là, je mélange des fleurs, là. Pis... Non, mais c'est difficile pouvoir séparer les deux, là. Oui, c'est... Ça, c'est pas fait pour tout le monde. Non, ben, faut que j'ai confiance en moi énormément. L'industrie de la mode t'a fait vivre le plus... Qu'est-ce que tu te rappelles le plus de ça? En fait, j'ai deux moments où ce que j'ai trouvé vraiment épique, c'était un défilé qu'on avait fait à New York. C'était pour le jour de l'an. Pis je défilais pour Donna Karan. Pis écoute, t'sais, là, c'était comme... C'est quand même un gros défilé. C'était majestueux, cette affaire-là. Là, là, c'était dehors. Écoute, déjà en partant, là, il y avait comme des millions de personnes. J'avais jamais vu autant de monde que ça, là, pour un défilé. Pis t'avais toutes les lumières de Times Square, pis tout ça, là. Pis je suis tombée. J'ai tombée sur le stage. Ça arrive-tu des fois que les filles sont maltraitées, pis que vous êtes obligées d'appeler la police? Est-ce qu'elles vous aident? Il est arrivé quelques situations. Une que je me rappelle, c'est que le gars, bon, selon la version de la masseuse, il avait volontairement enlevé le condom pendant qu'il était en action, pis il était dans une position qu'elle ne pouvait pas vraiment voir. Pis selon lui, il avait glissé. Mais elle, elle voulait absolument porter plainte, pis tout ça, pis appeler la police. C'était un peu malaisant, mais on l'a fait. Ou sinon, ce qui est arrivé une fois, c'est un peu la même chose. Mais le gars, comme... Il voulait partir vraiment vite, pis elle, elle voulait porter plainte. Pis là, moi, j'ai fait un petit peu mon commando. Je suis parti à courir après dans la ville de Montréal en ayant 9-1 sur le téléphone. Pis je disais, OK, il tourne là, il tourne là. Finalement, il a réussi à le rattraper. Mais c'est les deux épisodes que je me rappelle. J'ai commencé à travailler comme escorte à Québec pour une fille et tout. Pis je travaillais une nuit, je faisais des clients et tout pour elle. Et euh... Mais c'est quoi le feeling, tu sais, comme la première fois que tu fais un client? Mais moi, je suis une fille d'envie qu'à toutes les fois que c'est une première fois, on dirait que c'est pas une première fois. Je sais pas pourquoi. Je suis comme... Tout le temps, jamais dans un... Moi, je vis beaucoup dans ma tête. Je vis beaucoup dans un monde à part, comme on pourrait dire. J'ai toujours été une rêveuse, tu sais. Fait qu'avant, même... Je me souviens de mon premier client que j'ai fait. J'ai déjà raconté, en plus. On aurait dit que c'était pas mon premier. Dans le fond, j'étais arrivée là, je me suis assis sur le divan. On aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, ouais. Fait que genre, à partir de ce moment-là, c'est comme ça, ça a déroulé. Pis à chaque client que je faisais, j'étais vraiment un personnage. J'étais vraiment comme une actrice de cinéma. J'essaie d'arrêter de me crosser. Hein? Mais pourquoi? Parce que j'ai... C'est de la conne ou quoi? Par la... Par la bout, je me... Non, mais c'est parce que par la bout, j'étais juste trop addict, je me crossais bien trop pis je perdais de la sensation. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Tu t'es fait de la conne. C'est ça. Fait qu'il faut... Faut que j'arrête. J'ai arrêté depuis un bout, là. Ok, pis depuis? Depuis que t'as arrêté? Ben là... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? T'as-tu mal aux testicules? T'as-tu trop... Ça sort-tu par le nez? Je sais pas. Mettons que ça fait deux jours que j'ai rien eu, là, ça commence à me gosser, là. Pas mal, là. Ok, ok. Tu sais. Mais... Mais... Mais tu veux pas... Tu veux pas te m'assurber. Sinon. Ben, quand ça va à trois jours, là, pis qu'il se passe rien, ben là, c'est pas le choix. À un moment donné, faut qu'il se passe de quoi, mais... Ok. J'essaie de cut-back. Parce qu'avant, c'était... Plusieurs fois par jour, tu sais. Pis tous les jours. Oh, oh. Le monde de Tangerine. Non, je trouve qu'il y a bien une chose que j'aime du bondage et des role-plays. C'est la chimie que ça crée, la proximité, la confiance que t'as aussi avec l'autre personne. Tu sais, j'ai été marié 12 ans, pis j'ai l'impression de jamais avoir atteint ce niveau-là que j'ai avec certaines... que j'ai eu, plutôt, avec certaines femmes que j'ai fréquentées seulement que sur une courte période. Parce que, à un moment donné, on parle de tout. On parle de... Tu sais, après la session, il y a toujours la petite partie aftercare où on discute un peu de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Est-ce que t'es allé trop loin? C'est sûr que, tu sais, dans le bondage, t'as toujours un mot de sécurité, un safe word qu'elle appelle. Donc, c'est sûr que la personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est repousser tes limites. Mais, c'est bon d'avoir un safe word aussi. Savoir les positions, dans le fond, que je fais. Avant, je faisais par-dessus elle. OK. Là, maintenant, on le fait sur le côté. Elle sur le dos, avec la jambe par en haut. OK. Sinon, elle monte sur moi. Puis la meilleure affaire, c'est que je me mets sur le bord du litre. Fait que ma queue, là, est juste comme des aires. Elle se promène... Tu comprends? Fait que là, elle a un peu monté dessus, là. Fait que... 4 positions, c'est bon en masse, à part, là, tu sais, la manger, puis... Ouais, bien sûr, là. C'est les préliminaires. C'est ça. Fait que là... 4 positions, c'est en masse, ça. Ben oui, c'est en masse. Je suis bien choyé. En plus, t'es le fuckboy du bloc, là. Non. De la maison de retraite. Le fuckboy de la maison de retraite. Le playboy. C'est une à la fois. Ma spécialité, c'était le squirt. J'allais de ville en ville, là. Hum-hum. Puis, je m'étais fait un tableau que je déroulais à terre. OK. Puis, il y avait des pouces, mettons. Puis là, ben, à chaque ville, fallait-je battre mon record de squirt. Oh, nice. T'as-tu fait des photos de ça? Tu veux dire... Non, mais sur mon uniforme, j'ai un live que j'ai fait qui est disponible. J'ai fait 125 pouces de loin. C'est quasiment 10 pieds. Wow. En live. Ouais. Ouais. Mais depuis ce temps-là, t'as-tu fait d'autres choses, comme je veux dire, à la place de squirt T, là? Est-ce que tu es capable d'envoyer des balles de ping-pong? Euh... Gonfler une balloune, je sais pas. Non, j'ai pas tes talents. J'ai pas... Ça, j'ai pas essayé. J'ai déjà caché une boule numéro 8, de boule, mais là... Ah! Tu dis quoi? Tu l'as pichée? Tu l'as attrapée? Je l'ai cachée. Ah, tu l'as cachée. Oh, oh! Le monde de tangerine. Tu t'es pratiquée, toi? Un peu. Un peu, parce que j'avais pas ça au pantoute, là. Moi, je suis la femme qui travaillait 40 heures de semaine. On brossait des choses, on brossait des magasins. J'étais dirigeante de magasins. J'avais pas ça dans moi, là, tu sais. Pas en tout. Qu'est-ce qui t'a fâchée comme que Nadia décide de faire ça? C'est quoi? Ça t'a fâchée? Pourquoi? Ben, ça m'a fâchée parce que je pensais pas que ma fille irait dans ce domaine-là. Premièrement, c'était comme une bombe, là. Ça a comme sauté dans mon cerveau, là. Puis j'avais un petit peu de préjugés dans ce temps-là. OK, ouais. Je voyais pas ça de la même oeil qu'aujourd'hui. J'étais vraiment fermée, puis Nadia, avec le temps, m'a ouvert beaucoup, m'a aidée à comprendre, à pas juger, à accepter ce qui fait de moi une femme merveilleuse aujourd'hui. Oh, 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 le monde de Tangerine. Tu savais pas qu'elle dansait dans le temps? Ben, je sais pas, j'étais trop petite dans ce temps-là. Non, non, elle savait pas. OK, fait que tu savais pas qu'elle dansait quand tu étais petite? Non, mais non. Moi, la fois que je l'ai su, c'est que je suis tombée, je suis tombée sur un de ses colliers parce qu'elle avait comme un tiroir de bijoux. Tu sais, moi, je fouillais tout le temps dans ses tiroirs, maquillage, linge, peu importe. Puis là, je suis tombée sur son tiroir de bijoux, puis là, j'avais vu un collier écrit No Limits. J'avais quoi? 10 ans? En tout cas, quelque chose de même. Puis là, j'ai écrit No Limits. J'ai rien trouvé. J'ai écrit Nadia No Limits. Puis là, j'ai vu toutes ses vidéos. Oh, ouais. T'as été le Sherlock Holmes de même? Ouais. Puis là, j'ai vu qu'elle avait fait ça. Fait que là, j'ai fait comme OK. Puis là, j'avais gardé ça secret longtemps. Je le savais. T'avais quand même des business, là, pendant que t'étais au pénitentiaire? Non, au provincial. Au provincial. Au provincial, OK. Au pénitentiaire un peu, là. Ah ouais? C'est tough. Quand ils ont des doutes sur toi, ils t'envoient dans la sèche tout de suite. T'es poigné dans une cellule 6 pieds par 8 pieds avec une jaquette bleue, là, qui tu peux pas déchirer. Puis ils donnent une couverte avec un matelot de 1 pouce de pime. Ça fait comme 30 ans, 40 ans qu'ils ont le matelot. Mais là, tu peux pas voir nulle part, là. Quand t'es dans cet endroit-là, c'est un endroit fermé, là. Ouais, t'es dans la caméra dans la sèche. Y'a une caméra sur toi, il y a 24 sur 24. Pis ta bolle de toilette, ils ont mis une grosse boîte en métal par-dessus avec des cadenas. Pis t'es là combien de temps d'habitude? À peu près. Pendant 72 heures au sèche. Oh, my God. Le monde de tangerine. Je me souviens, j'étais au downtown du sud. J'suis dans le sud, pis le gars, il est parti, il dit, il faut que je parte, genre, sur la pelle. Parfait, ça coupe la... Ça a coupé notre chose, de me payer. J'ouvre plus mon linge! Pas le droit d'enlever le bas, là. Oups! Merde! Il est parti avec ton linge. Oui! J'avais... La brassière, je l'avais, j'avais plus le top, j'avais plus la bobette, mais j'ai pas le droit d'enlever la bobette, là. Tu sais, ça faisait longtemps, j'étais là, ça faisait au moins une heure avec le gars, tu sais, qu'on... Pis aïe, là, je suis là, aïe, je pense qu'il est parti avec ma bobette. Mais là, le portier, il dit, comment ça qu'il est parti avec ta bobette, on peut pas enlever la bobette, ça? Oups! Buster! J'étais pas... En tant que coup, dans le temps, il fallait passer devant toute la file, le portier, ça... T'es faite buster, hein? Non! Ben, je me suis dit, j'avais un autre dessus, tu sais, j'ai dit, j'avais un autre dessus, je trouve pas plus! Tu sais, je comprends pas! Tu sais, comme... Ben, qu'est-ce que ça a fait ça? Non, c'était correct, c'est juste que... C'est parti avec tes bobettes. Les bobettes là-haut et tout. Moi, je peux pas boire beaucoup, moi, je suis toujours raisonnable, moi. Je fais des blackouts. Oui! Oui, tu fais des blackouts. Moi aussi, mais... Tu aussi, mais... C'est grave, je m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle pas, mais les autres s'en rappellent, c'est ça mon problème. Pis là, moi, j'ai des ados, ils ont 15 pis 18 ans, j'ai dit, vous testerez à la maison un peu avec des amis de filles, un environnement sécuritaire, parce que moi, je suis blackout, pis je deviens un zombie sexuel. Oh! Pis c'est la histoire avec le consentement, c'est important, là. Ouais! J'ai décidé de... que je voulais une carrière. Non, j'ai compris ça jeune, par exemple, que j'avais ce problème-là. C'est les shooters, mon problème. Ok. Tu sais, ça va bien, là. Juste bien pompette, joyeux, tu peux me manier de quelqu'un. Shooter, pis là, t'es... Non. Tu scrapes tout mon parcours. Pis je deviens désagréable. Tu veux-tu un shooter? Non. J'étais allergie. Désagréable pour certains, elle le fun pour d'autres. À la date, j'ai pas eu grand monde qui m'ont dit que c'était le fun. Le monde tangerine. J'ai rencontré dans le métro une trans, une fille trans. Ok. Elle m'a regardé comme ça. On a commencé tellement une bonne amitié. Moi et cette fille. Elle m'a aidé beaucoup, comme j'ai tombé un peu avec la dépression. J'étais skinny. Skinny, skinny. Mains, cassé d'argent. Elle m'a aidé un peu, elle m'a invité à manger, des choses comme ça. Et on a marché sur la rue Saint-Catherine. Quand j'ai vu au campus, j'ai dit « Hey, c'est un bar de danseur. » Je lui ai demandé s'il y a de travailler ici. J'ai le fait pour le fun. Ouais. Pour le fun. Quand j'ai monté là-bas, j'ai dit « Hey, comment c'est pour travailler ici? » J'ai rempli le papier. Elle m'a fait l'audition. Elle m'a dit « Ah oui, t'es tellement bon. » J'ai le plus important. La grosse bite. Ouais, ben pas rien que ça. T'as le bassin, là. T'as le bassin, là. Oui. C'est sûr. J'ai vu, t'es capable de danser, pas rien qu'après, là. T'as ça dans le sang. Moi, qu'est-ce qui... J'en reviens pas, c'est que là, t'es quasiment mort. Ouais, je pense que j'étais... Je pourrais pas dire que j'étais comme inconscient, mais je pense pas que j'étais genre... Mon cœur arrêtait le bassin. Non, non, rien. C'était noir. Elle était assez gelée, là. Je dormais, là. C'est vraiment dur, mais j'ai pas vu de lumière. Fait que, tu sais, je pense pas que je suis mort. Ça boit, ton chum? Ben, je dormais avec lui, mais lui, il consomme pas. Fait que, genre, lui, un moment donné, il voit que je suis en respiratoire, je suis rendu bleu, là, t'sais. Il était comme... C'est pas normal. C'est pas la... It's not the skin tone. It's not the tone, ouais. Fait que, genre, j'ai été vraiment chanceux, en fait, là. Parce que si j'avais pas de copains, je serais mort, là. Littéralement, là. Ben, s'ils étaient pas réveillés... Ils sont arrivés à temps aussi, parce que, genre, j'étais rendu bleu, là. Fait que, genre, il a fallu qu'ils me fassent le massage cardiaque, et tout, là. Fait que je sais pas à quel point j'étais, genre, mort, mais je pense que j'étais vraiment proche. Ils expérimentaient le côté anal, et la raison pour laquelle faut jamais t'y prendre une fille un peu saoule pour partir avec, parce que, d'un, elle est pas tout le temps consciente ni consentante, parce qu'elle est un peu trop saoule pour savoir ce qu'elle fait. Mais il y a aussi que les mouvements du bassin et de l'estomac se relâchent quand t'es un peu en boisson, pis si tu décides d'aller jouer dans le terrain de jeu plus foncé, ça se peut que ça explose. C'est ça. Fait que le gars, il décide d'être un peu plus détendu, parce que ça va être plus facile, anal. Il se plogue là, pis il fait ça, pis ça fait... Ben oui. Je suis plein de merde! Pis c'est ça. Mais là, lui, il est fou. Si t'es pour jouer là-dedans, faut-tu t'attendre que... C'est ça, mais attends, là. Un petit peu... Quelqu'un qui a fait un lavement ou quelqu'un qui a un peu... Ça se peut qu'il y a un petit peu de dégâts, mais quand ça l'explose comme si t'as perçu un bouchon, c'était un autre game, là. C'est... C'est... Moi, non. J'ai été chanceux, mais lui, il m'a dit l'histoire qu'ils ont contée, pis qu'ils comptent ça au déjeuner, tout le monde pêche la fourchette, pis ils sont... Oh, God! La plupart des pirates ont leur nom avec leur barbe. Barbe bleue, barbe je sais pas quoi. C'est comme moi, la seule barbe que je peux pousser, c'est en bas. Fait que Captain Black Bush, mes amis, ils ont ri, comme des malades. J'ai fait non, oublie ça, moi, je le garde. J'ai dit, il faut qu'elle me raconte l'histoire avant que je lui dise. Mon doux, t'avais-tu un Black Bush? Tu te rasais-tu? Ben, je me rasais moins, là, c'est sûr, là. Le mot-clé était moins. Ouais. Ben, tu sais, comme je le... Je le laissais pousser, pis là, quand il commençait à m'énerver, je le rasais, là. Parce qu'à un moment donné, ça t'ingule, pis j'aime pas ça, là. Tu sais, quand ça se mêle... Ah ouais, t'as poigné des noeuds? Ouais, quand ça se mêle, là, c'est pas le fun. Ben, moi, j'étais tout le temps tout nu. Je fais de la voile tout nu. J'étais là spatiale. Je suis connue. Un moment donné, je suis devant un bar random. Il y a une madame, une vieille madame, elle vient me voir. Elle fait comme... Elle fait, t'es-tu Capitaine Black Bush? Ben, ouais, c'est moi. Elle fait comme... Oh my God, quand ils enlevaient leurs chandails, ils grossaient là d'ailleurs, là, pis... H8-1, pis... les gars passent à côté, pis c'est des bonhommes, là. Le gars, il y a genre 80 ans. Tu le vois qu'il était pesant quand il était dehors, là. Ben, c'est ce genre de gars-là, quand il dit, « Touche pas à mon lit dans le frigideur, sinon je te casse les doigts, pis tu retouches encore. » Moi, j'étais en train de faire mes mathématiques. J'ai fini mon école en prison. Je suis dans ma cellule, j'entends, « Tu voleras plus dans les frigideurs, mon p'tit criss de rat. » « Mais là, c'est pas moi, hein? » Pah! Ben, les portes en chambour, ils s'ouvrent électroniques, pis... Tu sais, quand c'est l'heure, il se ferme automatiquement, pis quand tu peux le promener, il s'ouvre, pis tu peux l'ouvrir à la main, pis la fermer, mais pas la clencher. Ben, il était trop à aller fermer ça de ses doigts, parce qu'il volait... Tu voles pas personne. Wow! Quand il volait du lait, je lui donne pas raison, en tout cas. Mais là, tu te dis, « Le gars, ils viennent de se faire casser les deux mains pour du lait. » « Le monde de tangerine... » Avec les filles, t'écoutais pas mal, là. Ah ben, tu m'écoutes, ça marchera pas, là. Pas le choix, man. J'ai géré 700 quelques filles, là. J'ai géré des filles toute ma vie, j'ai géré du monde toute ma vie, j'ai géré des plateaux toute ma vie. Je suis bosseuse, je bosse de Bécoste, je suis chiante fois mille, man, mais tu sais, je vais toujours... C'est genre, mettons, que t'es dans mon film à moi, tu sais. « Ok, Tannes, je t'appelais, c'est comme... c'est toi de même, nan, 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 nan. » Puis là, tu vas bouger, je me dis « Bouge pas bien. » Mais là, je vais venir te rassurer de ça. « Je t'ai dit de pas bouger, c'est parce que je veux que tu paraises bien à la caméra, nan, nan, nan. » Tu sais que je te... Ben, tu sais. J'ai toujours eu le... Je me suis fait apprécier beaucoup, fait que j'ai vraiment le réflexe de rassurer. Je trouve que quand moi, je me fais rassurer, ça fonctionne vraiment, puis j'en ai besoin, tu sais. Vraiment beaucoup. J'aime ça. Fait que j'essaie de le rendre aux autres, mais ça ne l'empêche pas que j'ai un caractère, puis je suis fucking... J'encaisse, là. Ben, la journée qu'il m'a dit, là, là, je te le dis, là. Pis qu'il y a... Écoutez ça, gay. OK? Pourtant, tout nu, là, genre, sans prétention, là... Tu l'as donc, ben. Non, mais regarde, tabarnak, genre, regarde... Genre, mais je te le jure, la moitié des gars ne battent pas. De battent pas. Qu'est-ce que je te crée? Genre... Pis, souvent, à la fin, ils vont me dire... Genre, j'étais vraiment... Ah, c'est la première fois, c'est la première fois. C'est la première fois que ça fait ça. Nan, 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 mais tabarnak. Non, mais c'est sûrement que ça arrive beaucoup plus qu'on pense. C'est juste que... Parce qu'avec moi, ça m'arrive tout le temps. Ben, c'est ça. C'est ça. J'arrive tout le temps! Ben, je sais, mais j'en ai déduit que c'est parce qu'on est trop hâte. Regarde. Non, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux que ça soit autre que ça? Qu'est-ce que tu veux que ça soit autre que ça? Genre, admettons, tu sais, sans prétention, tu sais, toutes les physiques sont beaux dans la vie, mais peut-être t'as une pente-store dans ton lit. Mais physiquement, faites comme une pente-store aussi. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, si le gars, il arrive jusque dans mon lit, c'est sûrement parce qu'il le trouvait belle à la base. Le monde de tangerine. Le monde de tangerine.